Bienvenue sur Invitechno. Je vais vous parler de Ventoy. C'est un outil open source pour faire des clés USB multiboot où vous pouvez copier plusieurs fichiers ISO ou d'autres sources d'images bootables pour ensuite sélectionner l'image du système que vous voulez à partir d'un menu. Je trouve ça très pratique. On va aller voir plus proche Ventoy. Je vais vous montrer où télécharger Ventoy et comment l'installer sur une clé USB à partir de Windows. Il faut noter que l'installation de Ventoy sur une clé USB va complètement effacer les données de la clé. Vous pouvez faire une recherche sur Google, V-E-N-T-O-Y, ou aller tout simplement sur Ventoy.net. Une fois rendu sur le site, c'est super simple. Il y a l'onglet ici Download. On clique dessus. Après, on tombe sur la page de téléchargement. On va prendre la dernière version, Ventoy 1.0.96. La dernière date de release, c'est le 6 octobre 2023. On clique dessus. Ça va nous rediriger vers SourceForge.net. Et on télécharge la version 1.0.96 Windows Zip. On a juste à cliquer sur le bouton vert. Et le Download va partir. Après, on va aller dans le répertoire de téléchargement. On le voit ici, Ventoy 1.0.96 Windows Zip. On clique avec notre souris sur le bouton droit. Et on fait Extrair tout. On sélectionne le dossier. Extrair. Après, on clique sur le répertoire Ventoy. Et on peut voir à l'intérieur, Ventoy 2Disc.exe. On clique dessus. On autorise l'application. Et l'application s'ouvre. Dans l'application, on peut voir Device. Vous devez choisir la clé USB sur laquelle vous voulez installer Ventoy. En ce moment, il n'y a pas de clé USB. On va prendre une clé Kingston de 32GO. Si vous voulez plus gros ou plus petit, vous pouvez utiliser une clé qui convient à vos besoins. Je vais insérer la clé USB. Et maintenant, je vais prendre le petit rond ici. Et je vais rafraîchir les périphériques. Là, on a fait Rafraîchir. On a vu qu'en cliquant sur le rond vert, la clé USB a été détectée. Une fois fait, on sélectionne la clé USB qu'on a mise. Et on fait Install. Le message va vous aviser que la clé va être formatée et que tous les données seront perdues. On clique sur Oui. Le programme va le faire deux fois, juste pour être sûr et certain que vous êtes conscient que la clé va être effacée en sa totalité. On reclique sur Oui. Et le programme va commencer à créer la clé Ventoy. C'est déjà fait. C'est super rapide. On ferme la notification. Si vous avez déjà fait une clé Ventoy dans le passé, vous pouvez juste faire Update. Ici. Ce qui mettra le dernier bout de corriger par Ventoy sur votre ancienne clé USB. Maintenant, on peut fermer l'application. Et on peut fermer les fenêtres de trous. On va pouvoir commencer à mettre les images. Les formats supportés par Ventoy, c'est les .iso, .wim, .img et .vhd. On va ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'explorateur de fichiers. Et dans la barre de gauche, juste ici, on va aller sur Ventoy. Vous pouvez voir que c'est vide ici. Je vais aller chercher mes fichiers ISO. J'ai plusieurs fichiers ISO. J'ai Tel, Ubuntu, Ubuntu Mate, Windows 10 en français, Windows 11 en anglais, Windows 11 en français canadien, Windows Vista 32 bits. Ensuite, on peut mettre d'autres ISO, comme Proxmark ou d'autres systèmes d'exploitation. On a juste à prendre les fichiers ISO et les glisser sur la clé Ventoy. J'ai pris pour 26.2 GO de fichiers ISO, donc ça va être un peu long. Ça peut prendre un certain temps, dépendant de la vitesse de votre clé USB et le nombre de fichiers. Moi, j'ai copié 7 fichiers ISO. Ça va finir bientôt. Il reste 15 secondes. Bon, enfin, les fichiers sont sur ma clé USB Ventoy. On parle de 26.7 GO. Ça va être le moment de tester la clé USB dans un ordinateur. On va redémarrer l'ordinateur. Après, on va pèser sur F2 pour entrer dans le BIOS. Avec cette carte mère-là, c'est F2, mais ça peut être autre chose. On va sélectionner la clé USB pour le démarrage. Après, on va enregistrer les modifications et réinitialiser. On dit oui. Une fois fait, le bootloader de Ventoy va s'afficher sur votre écran. Puis, on peut voir tous les fichiers qu'on a mis dessus. TEL, Ubuntu, Ubuntu Mate, Windows FR, Windows 10, FR, Windows 11 en anglais, Windows 11 en français, Canadien, Windows Vista. On va tester le ISO de Ubuntu. On a juste à sélectionner Ubuntu 23 et pèser sur Enter. Dans la deuxième fenêtre, on peut voir Boot in Normal Mode ou Boot in Grub2 Mode. On choisit le premier, Boot in Normal Mode. Ici, on va essayer Ubuntu. Comme on peut voir, le Ubuntu, il démarre. On va choisir notre langage français. On va essayer Ubuntu. Comme on peut voir, on peut même partir un Live OS. Donc là, on pourrait utiliser Ubuntu comme ça. En ce moment, cette machine-là n'est pas connectée sur Internet. On va aller essayer un autre. On va redémarrer. On peut même utiliser TEL. On va le démarrer en Boot normal. On choisit TEL 5.15.1. TEL, c'est comme un OS très privé qu'utilise TOR. C'est quand même assez rapide pour le boot. Je vais choisir le français. Après, on fait démarrer TEL. Si vous ne connaissez pas TEL, je vais vous en parler dans une autre vidéo. C'était juste un exemple. Je vais même vous faire une petite installation de Windows, juste pour vous montrer que ça marche. Ici, on va partir Windows 10. On va choisir Wimboot. Parce que les nouveaux fichiers ISO ont besoin de Wimboot pour démarrer en UEFI. Donc, à partir de là, on peut installer Windows 10. On peut faire comme une installation avec un CD. On va installer. Et on peut continuer de faire l'installation normale. Avec les versions de Windows 10 et Windows 11, il faut utiliser le mode Wimboot. Parce que les nouveaux fichiers ISO de Microsoft sont formatés différemment. On peut aussi utiliser la fonction F2. Browse. Si on avait un autre 10, comme en ce moment, il y a juste la clé USB qui a les fichiers ISO. On va le faire juste avec la clé. On sélectionne la clé. Enter. Là, en ce moment, il y a les mêmes fichiers qu'il y a sur la clé. On pourrait choisir la version qu'on veut. Sélectionner. N'oubliez pas. Les versions de Windows 10 en montant. Il faut utiliser le Wimboot. Sélectionne. Et le processus d'installation va commencer. Mais là, c'était juste un exemple. On utilise Ventoil souvent dans les magasins de réparation. On peut aussi mettre plusieurs outils comme UBCD pour certaines réparations et tests d'ordinateur. Vous pouvez aussi mettre Partition magique et d'autres utilitaires. Si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, ça peut être des bons outils pour réparer votre ordinateur aussi. Merci d'avoir pris le temps de regarder mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. 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 Merci.